Et pour sa part, la représentation diplomatique allemande au Gabon a célébré le 25e anniversaire de sa réunification. Autorités politiques, administratives et diplomatiques ont communié autour de cet événement heureux en présence de Ruth Mignolet et Madeleine Wura. Il y a 40 ans, la signature de l'acte d'Al-Sinki marquait le début d'une nouvelle ère des relations européennes pour les Allemands et leur voix. Cette année 2015, nous célébrons l'un des grands moments de l'histoire, non seulement pour l'Allemagne et les Allemands, mais aussi pour l'Europe et les Européens. Le 25e anniversaire de la réunification entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande après 45 ans de séparation. La révolution de l'Ur en Allemagne de l'Est, forcée et pressée par la demande forte de la population de l'Ada pour la démocratie et la liberté, avait fait tomber le mur qui, depuis 1963, était le symbole de la guerre froide, non seulement au cœur de l'Allemagne et au cœur de l'Alain, mais aussi au cœur de l'Europe. En 1990, l'unité allemande reste fondamentalement d'actualité, aussi bien en Allemagne que dans le reste du monde. Cette année 2015, nous pouvons témoigner de deux événements, pour moi, d'une dimension historique. D'abord, le rapprochement politique entre les États-Unis d'Amérique et Cuba, qui rétablit les relations diplomatiques entre les deux pays après 50 ans. Et deuxièmement, la conclusion des négociations avec l'Iran. Le groupe E3 plus 3 est parvenu à s'entendre avec l'Iran sur le règlement du dossier nucléaire et a mis fin aux innombrables endroits des négociations qui ont duré presque 13 ans. La réunification allemande accomplie il y a 25 ans était liée à la fois à un avenir plus paisible et plus stable. L'Allemagne partage la responsabilité de forger l'ordre international de demain. L'Allemagne partage la responsabilité de forger l'ordre international de demain.